Hey salut les romeurs, alors il y a un petit débat qui revient assez souvent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et j'avais envie un peu d'en parler avec vous. Aujourd'hui on parle rome trafiqué. Salut je m'appelle Régis Lapaise et sur cette chaîne je t'aide à prendre plus de plaisir avec un bon petit rome. Si t'es pas abonné, fais-le. Alors tu es peut-être un amateur qui commence à apprécier plutôt bien les roms, tu en as acheté 2-3, peut-être un petit peu plus. Tu t'es peut-être acheté celui-là, le petit Kraken qui t'a fait vraiment plaisir, tu y as pris du plaisir, tout simplement du plaisir. C'était facile à boire, tu l'as apprécié très facilement, tu l'as bu peut-être en grande partie en une soirée. Tu l'as fait descendre à ce niveau-là en une seule soirée et tu ne comprends pas quand tu as posté une petite photo de ta bouteille que t'as adoré sur les réseaux sociaux. Et après avoir fait cette petite publication, tu t'es fait incendier par les autres amateurs de rome qui t'ont dit que c'était de la merde, qui ont dit que c'était n'importe quoi, que c'était pas du rome. D'ailleurs, effectivement, il n'y a pas la mention rome sur l'étiquette, c'est un spiced, même pas un spiced rome, c'est un spiced. Et donc tu ne comprends pas pourquoi tu te fais insulter ainsi, avec parfois jusqu'à une centaine de messages. Et bien, tout simplement parce que ceci n'est pas un rome. Ce n'est pas vraiment un rome pur, comme on pourrait en attendre en fait la plupart des amateurs, quand ils commencent un peu à comprendre le rome, qu'ils ont dégusté un bon nombre de ces roms, ils ont envie d'avoir un produit naturel, un produit authentique qui est fait uniquement à base de canne à sucre, que ce soit de Vésou ou que ce soit de mélasse. Et ça, ce n'est pas le cas. Alors effectivement, à la base, il y a pour celui-ci de la mélasse, il y a un rome à la base, effectivement, mais pas que. Il n'y a vraiment pas que ça, en fait, il est épicé, il y a sucre, pas mal de sucre, il y a de l'arôme de caramel, il y a des épices, et tout cela fait qu'il y a un goût bien particulier, un goût artificiel, et qui n'est pas le vrai goût du rome qui aura vieilli dans du fût et qui aura naturellement acquis son aromatique. Voilà, quand on commence à avoir un petit peu de bouteille, que l'on a dégusté au moins une dizaine de roms, voire quand même plus, on a le palais qui commence à se faire à cette puissance en bouche, aux esters, et on a envie d'avoir quelque chose qui a du caractère, on veut apprécier des choses qui ont plus de complexité, essayer de détecter les aromatiques différentes, le boiser, le fruiter, et on veut quelque chose qui soit authentique, pas quelque chose qui soit comme ça, où tous les arômes que vous allez déguster dans ces deux roms sont des arômes qui sont artificiels, qui ont été ajoutés par le fabricant, et qui donc ne sont pas la caractéristique du produit primaire. Alors la question qui va se poser, c'est comment on fait pour éviter justement d'acheter ce genre de roms, et de se voir avec cette déconvenue, ou peut-être s'améliorer et avoir quelque chose de meilleur. La première étape, c'est de savoir lire une étiquette. Sur des roms comme ça, on va avoir pas mal d'informations qui vont donner envie. On a le 40 degrés d'alcool, donc c'est la norme, le minimum pour un rome. On a marqué 10 ans d'âge, putain, 10 ans d'âge, ça fait sympa, ça commence à être un rome vieux, très intéressant. Et quand on va lire l'étiquette à l'arrière, on va essayer de voir un peu s'il y a des informations complémentaires. On a une indication sur comment est fait, d'où il vient en fait, de Colombie, etc. Mais on n'a pas plus d'informations que ça en fait sur ce rome. Ce qui est la complexité en fait avec les roms, c'est qu'on n'a pas un descriptif total de tous les ingrédients qui ont été utilisés pour sa fabrication. Donc c'est pas avec ça qu'en fait on va pouvoir vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Surtout que par exemple, sur ce genre de rome, par exemple, ce sont des blends, c'est-à-dire que c'est un mélange de plusieurs roms. Et peut-être que par exemple, effectivement, pour qu'il y ait du 10 ans d'âge dedans, effectivement, il y aura certainement du 10 ans d'âge dedans. Mais peut-être que 10%, voire moins. Et ils vont quand même mettre la mention 10 ans d'âge parce que c'est le plus grand rome qu'il y a dedans. Et pour faire du marketing tout simplement. C'est la même chose pour ici. Tout le marketing est dans la bouteille. La bouteille, elle fait vraiment super sympa. Elle a une super belle étiquette. Avec les petites anses, ça fait vintage. C'est vraiment classe. Dans un bar, ça fait vraiment classe. Donc on a vraiment envie de l'acheter tout simplement parce que la bouteille est belle. Elle fait envie. Mais pourtant, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un rome qui a été complètement fabriqué. On ne sait même pas c'est quoi le rome de base qu'il y a dedans. Comment on va réussir à faire en sorte de lire une étiquette et d'avoir des informations utiles ? Eh bien, tout simplement, on va chercher des mentions complémentaires. Alors par exemple, un moyen assez facile de savoir si le rome est bon et qu'il ne sera pas trafiqué, c'est qu'il y ait la mention agricole. Alors bien sûr, c'est pour les roms pur jus. Mais cette mention indique qu'il y a quasiment, il y a très peu de chances qu'un rome agricole soit trafiqué. Vous allez ensuite essayer d'avoir des bouteilles qui vont donner plus d'informations. Tout simplement parce qu'ils vont jouer la transparence. Vous allez avoir la date de mise en vieillissement, la date d'embouteillage. Vous avez la mention du numéro de la bouteille, le millésimé. Généralement, les misélimés, c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant. Toujours la mention du fût, par exemple, fût de cognac ici, qui est donc une information complémentaire pour savoir comment a été vieilli le rome. On peut ensuite chercher des choses un petit peu plus précises. Une distillerie, par exemple, dont on sait dont les produits sont vraiment de qualité, comme par exemple ici, Amden. On va chercher à savoir quel est le type de distillation, en pot de style ou en colonne. On va chercher aussi à avoir la matière première, que ce soit de la mélasse ou du pur jus. On va chercher des informations comme ça, de plus en plus détaillées, pour savoir, connaître en fait la qualité du rome que l'on va boire et puis aussi se faire un petit peu une idée de quel type de rome on va boire et si on va apprécier. Parce que si on a déjà dégusté des roms du même type, on sait qu'en y revenant, ça sera quelque chose qu'on pourra aimer. Un autre moyen de savoir un peu ce que vous allez déguster ou de connaître un petit peu la bouteille, et peut-être aussi, sans vous faire déglinguer la gueule sur certains réseaux sociaux, c'est quand même d'aller sur ces réseaux sociaux. Mais de choisir un peu le groupe. Il y a des groupes un petit peu plus petits que les gros groupes comme la confrérie du rome, qui vont être peut-être un petit peu plus sympas et vous aiguiller, sachant que vous êtes un jeune amateur. Ils vont savoir vous dire les choses avec gentillesse et vous aiguiller vers des meilleurs roms ou tout simplement vous donner leur appréciation de ce rome-là. Moi, je vous recommande bien sûr les compagnons du rome, qui est un groupe que j'affectionne beaucoup et sur lequel je suis le plus présent. Et donc je sais, puisque c'est une des politiques de Yann, c'est de vous faire une assistance qui soit le plus gentille possible. Ils aident tout le monde, quel que soit votre niveau d'amateur, et vous aurez forcément une réponse à votre question. Vous pouvez aussi ensuite vous informer un petit peu plus par vous-même, tout simplement en allant sur les blogs. Il y a quand même quelques blogs, à part le mien, qui parlent de rome. Il y a pas mal de notes de dégustation. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Il y a des blogs qui sont plus anciens que le mien et qui ont beaucoup plus de notes de dégustation. Donc vous avez quand même de fortes chances de pouvoir avoir une note de dégustation du rome qui vous intéresse. Vous faites une petite recherche sur Google et vous aurez forcément quelques articles qui vont parler de ce rome-là et vous allez pouvoir vous informer naturellement de sa qualité. Un autre moyen qui est quand même assez fort, qui va vous permettre vraiment de savoir qu'est-ce que vous allez boire, c'est d'aller chez un caviste. Alors, c'est vrai que tous les cavistes ne sont pas des experts en rome. Mais vous aurez peut-être la possibilité de déguster le rome avant de l'acheter ou de discuter avec le caviste qui va pouvoir vous orienter en fonction de ce que vous avez déjà dégusté ou des connaissances qu'il a. Si vous avez la possibilité d'acheter chez un caviste et qu'il vous recommande de boire un diplomatico ou un kraken, c'est qu'il a de fortes chances de ne pas vraiment s'y connaître en rome, passez votre chemin. Mais il y a quand même des bons cavistes. Il y a des bons cavistes qui ne cherchent pas qu'à faire du fric avec les roms. Donc, cherchez un bon caviste. Moi, je vous conseille l'adresse gourmande à Clé-sous-Bois. C'est franchement le meilleur que je connaisse. et vous aurez forcément quelqu'un qui sera à votre écoute, qui aura des conseils avisés et qui, en plus de pouvoir vous conseiller des roms qui vont vous plaire, sera aussi force de proposition pour vous faire découvrir des choses étonnantes. Alors, bien sûr, il y a la question de « j'ai acheté mon rome en grande surface, je l'ai goûté, franchement, je ne suis pas super fan. » Comment je fais ? Je n'ai pas beaucoup de solutions ici comme ça. Vous pouvez voir que j'ai encore du Kraken qui ne finit jamais. J'ai un Dictator que l'on m'a offert. Je l'ai bu. J'ai commencé à le boire quand j'ai commencé dans le rome. Et ça fait deux ans que le niveau n'a pas bougé. C'est des choses qui... C'est des petites bouteilles que vous allez avoir chez vous. Vous pouvez peut-être essayer de les faire déguster à des invités. C'est quand même, même si ce n'est pas des roms exceptionnels, même si c'est des faux roms, c'est quand même des roms accessibles. C'est des roms faciles à boire. C'est des entrées. Ça vous permet d'entrer dans le rome. Et il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs de roms qui rentrent dans cet univers avec ces roms-là. Donc, vous pouvez initier initier des jeunes amateurs qui n'ont pas forcément le palais adéquat pour aller sur des roms de ce type-là qui vont tout de suite rien connaître, vous dire « Ah, ça sent trop l'alcool ! » « Ah, ça sent l'essence ! » Et qui vous diront « Ah, j'aime pas ! » Plutôt leur faire déguster des roms comme ceci, qui sont vraiment sur le caramel, sucrés, avec des aromatiques faciles à découvrir et qui apprécieront plus facilement. Et donc, comme ils apprécieront plus facilement, ils reviendront, se feront le palais et ensuite, avec le temps, pourront ensuite passer à des roms de meilleure qualité. C'est aussi ça, c'est le partage qui fait que vous allez pouvoir grandir, que vous allez connaître d'autres roms et, avec l'expérience, être capable de différencier des faux roms des vrais et de vous faire toujours plus plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur les roms trafiqués, j'ai fait un article beaucoup plus détaillé que cette vidéo sur mon blog. Il y a le lien en description. Vous êtes également libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog. C'est les tout premiers liens en description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez les romeurs, en attendant la prochaine, je vous souhaite de prendre bien du plaisir avec un bon petit rhum. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada